Bonjour, on va s'ouvrir à tous, c'est Chuck Votre collaborateur Votre collaborateur Chuck Je suis Chuck Tu m'as volé ma phrase C'est exactement ça Attends, attends, mets-moi ton script Non, je l'ai plus, je l'ai plus On a-tu écouté ton hostie d'émission Quand Daniel on le coupe comme une fois sur deux dans le show C'est ça l'affaire Il a beaucoup à dire, mais On le garde Je suis comme une fan de Justin Bieber refoulé Je me coupe Montage En fait, non, ça on va regarder, c'est excellent Bonjour, bon matin, bonsoir Bonsoir Cette émission est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets entre amis En bonne bière, en bonne compagnie Votre modérateur, votre hôte, votre animateur Se nomme Chuck C'est moi Chuck Je suis Chuck Je suis Chuck Hashtag je suis Chuck Et je suis Hashtag je suis Chuck Et je suis épaulé de mes collaborateurs pour aujourd'hui Pour lundi, bonne semaine Premièrement, on a Raphaël Avec ta barbe attendrissante J'aime le fait que tu dis pas un Christ dans mon Tu m'as jamais dit bonjour Je te dirai pas bonjour Bonjour Raphaël Bonsoir On est le soir Ben le monde le matin, le lundi matin Tu leur dis quoi ? Ben j'espère que vous êtes content Hey toi là, le lundi matin Ouais J'espère que t'as un bon lundi T'as un bon lundi, on te l'espère On te l'espère Oui, effectivement On est aussi en passant la semaine de la Saint-Valentin Sur la ligne orange Sur la ligne orange Alors Je vous aime Oui, on vous aime tous Et c'est la semaine de la Saint-Valentin Donc on risque d'insérer des petits Des petits clins d'oeil sur la Saint-Valentin Que Nathaniel va se faire un plaisir de détruire À coups de pelle Et à coups de marteau de coeur Fuck les sentiments Fuck les sentiments Exactement Son prénom rime avec malaise Nathaniel J'ai enfin les moyens d'aller chez Target C'est parti mesdames et messieurs Tu m'as manqué Nathaniel Pour mettre en contexte C'est que Target vient de fermer Pis là il y a comme des gros rabais Exactement Parce qu'on est un podcast intemporel On est un podcast intemporel On est un podcast intemporel En 2080 Ben ça sort à Saint-Valentin Ça sort à Saint-Valentin Ça sort à Saint-Valentin Le monde qu'ils vont l'écouter dans 8 ans Ouais À la Saint-Valentin À la Saint-Valentin Quand tu vas faire un spécial Saint-Valentin Dix ans du petit bonheur Tu vas ressortir cette émission-là Je vais ramener juste tes malnaises Nathaniel Ah oui Beaucoup des trucs qu'on coupe On va les ressortir Parce que je suis sûr que ça va repasser le test du temps Ouais mais 8 heures de show c'est désagréable C'est ça Ça serait le fun d'avoir des frances de même Je suis pas capable de sortir des affaires de même Non je sais Ça prend des professionnels Moi je suis pas capable de faire des calls-off Mais quoi ? Non 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 Je partirais pas parce qu'on est dans un intro Mais si vous voulez je m'explique réellement Parce qu'il y a une façon genre de faire du stock trash C'est quoi au juste risque ou c'est quoi ? Ben du stock trash Tout ce que Nathaniel dit En gros des affaires comme politiquement incorrect C'est vrai qu'il y a vraiment une façon de le faire pour qu'après Quand même les gens rient Et que ça soit pas tiré avec un coup de poing dans la face Mais il y a beaucoup de gens Genre je vis Comme ils m'entendent C'est drôle C'est que là ils font un call-off Et ça fait juste un gros malaise C'est mal dosé Au même titre que mettons l'humour à la Philippe Laprise Bon tu sais c'est qui Philippe Laprise Moi je suis pas capable Non Moi je suis aucunement drôle C'est ça Moi je trouve ça Je les amène les gens qui font des jokes Rie de lui parce qu'il est gros Parce que Ouais Pas mal ça Non mais en tout cas je partirais pas sur le fait Philippe Laprise sera l'invité la semaine prochaine en passant Mais en tout cas c'est ça pour dire que genre Moi justement des call-off Des jokes relax Qui sont aussi drôles Moi pas bon Pas bon Adi Belkaïdé mettons Adi Belkaïdé Adi Belkaïdé Pas des jokes de gros non plus Non 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 Lui c'est euh Lui il a du contenu Lui il a beaucoup contenu ouais J'aimerais ça répéter Le plus de contenu que je connais dans l'humour c'est euh Rachid Badoury Tendre attendrissant Il a énormément de choses à dire Et c'est un incontournable Gabriel C'est drôme et fin merci Hey content de te voir Aujourd'hui tu t'es mis une espèce de petite barrette dans les cheveux T'as l'air d'une fille Ouais Vraiment On va vous voir J'aimerais ça faire un Je suis en ordre spécial à ma petite soeur Oh Pour m'arrêter pas de me comparer à elle depuis que j'ai les cheveux longs C'est vrai Mais moi il disait À quel âge ta soeur Fais-je lui dire écoute pas l'émission Mais c'est vrai qu'il se ressemble On salue ta soeur C'est vrai qu'il se ressemble Fais que je suis en ordre de ma soeur Maud Et Guillaume qui arrête pas de m'appeler Maud depuis deux jours Guillaume m'habille Mais je vais t'appeler Maud en fait pour aujourd'hui Gab Ok Guillaume 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 Guigui Oui Guigui Le Gui Une première demoiselle qui vient de se rejoindre pendant la semaine Une semaine régulière Pas un hors-série Tania Bonjour Bonjour Tchèque Comment ça va ? Ça va très bien Toi ? Tu veux qu'on ait toutes des érections ? C'est quoi cette affaire-là ? C'est parce que C'est parce que Durant la première hors-série que j'ai participé Oui Je l'ai fait écouter à mes amis Pis ils m'ont tout dit genre Ça te tenterait-tu de faire des appels toi ? Ok 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 Tania J'étais en train de monter ce show-là Et je t'entendais ta voix et j'ai fait J'ai pensé la même chose J'ai fait Oh my god Ta voix est sensuelle Ça n'a pas de bon sens Ça c'est pour ça que je te niaise elle en fait D'accord Ben tu peux continuer à parler de même pendant toute la semaine Il n'y a pas de problème C'est la série Valentin On peut bien se gâter un petit peu On peut bien se gâter un peu Tout le monde sur la ligne bleue Ne levez vous pas pendant que Tania parle Oh my god Ah c'était tata Ok il va te sortir Ah t'es tata Cette blague direction vous était présentée par Brunet Qui a votre ressenti à coeur Tiens avec les affaires à coeur On a même pas fini de présentation Ça fait 15 minutes à l'heure Les deux sujets vont tirer 5 minutes chacun Enchantée ça va très bien et toi Chuck ? Ça va très bien Chuck à toi Genre je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré Fait qu'à cause de ça on est comme tous déboussolés C'est ridicule Une autre en fait toi c'est vraiment une première T'es là pour entamer une semaine T'as jamais fait ça auparavant Marie-Claude bonjour Allo ben oui c'est ma première fois Marie-Claude tu sors d'où un peu c'est quoi que tu fais dans la vie Pourquoi tu t'es ici avec nous là Ben je fais du théâtre Fait que Ah ben oui le monde du théâtre Pour pas être payé c'est pour ça que je suis ici Excellent Ça va être une bonne semaine Une excellente semaine Hey je suis vraiment excité de commencer On va justement commencer à piger le premier sujet A chaque semaine Moi j'ai décidé c'est moi qui piger C'est bon A chaque semaine on sait jamais sur quoi on va tomber C'est toujours laissé au hasard Aujourd'hui c'est lundi Ce qui veut dire que c'est Raphaël Qui va piger le premier sujet du petit bonheur Parce qu'il a décidé Avec le sac brunet qui vient à votre santé à coeur Exactement Là prends-en pas deux là Fait qu'une fois que tu l'as pris Donne-moi le sac Parce que je veux pas que tu le repiges dedans Le petit bonheur 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 Ok Ok On va essayer de se placer dans un contexte Mort brûlée ou pas Normal noyée Ok Noyée comme les femmes durant le moyen âge Ça passe Ça passe correct Ça fait historique Ça passe Ça passe Brûlée comme les sorcières de sa vie Non 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 mais Faire brûlée parce que Brûlée C'est quoi la meilleure façon Brûlée c'est que tu perds connaissance avant de mourir Tu ne m'as pas brûlée C'est que tu perds connaissance à cause de la douleur Ou de la boucane Puis là tu te consultes Mais c'est parce que les deux ils ont leur côté négatif Les deux c'est de la mort C'est les pires morts C'est les deux pires morts On parle de mort On parle de mort On parle de mort Parce que c'est les choix C'est Saint-Valentin m'accorde C'est Saint-Valentin et Ardouine On mélange les fêtes ensemble Bon d'accord On est où les noyés Non c'est juste qu'on est vraiment creep Bébé après notre souper Tu veux-tu mourir noyée ou brûlée Un souper de Saint-Valentin c'est toujours vraiment un bon sujet Brûlée c'est plus facile parce qu'il y a beaucoup de chandelles à la Saint-Valentin Fait que le contexte en fait vont faire ensuite qu'on va pousser vers le brûlage pendant cette semaine Je dirais que oui Si vous avez besoin de brûler votre... C'est quoi Camilla? C'était le cue parfait Bon on est en train de présenter tout le monde en fait Camilla est dans le background mais elle veut pas se présenter Allo? Donc mort brûlée, mort noyée, qu'est-ce qui fait le moins mal? Ben moi j'aimerais pas ça être noyée là forcément Tu préfères le feu? Je pense que je préfère le feu Oui Tel une sorcière de Salem Comme une sorcière de Salem Mais moi je pense noyée mais pas genre dans rien Jordan Boy Genre tu peux pas sortir Qu'est-ce veux-tu? C'est sûr tu sortes C'est sûr tu sortes Comme dans une valise de char Ok Tu mourrais plus de manque d'air que de... Non mais quand tu coules dans l'eau d'un char ben là il y a l'eau qui rentre Là Camilla veut parler là Ouais mettons attends Fini ta bouchée avant Camilla Ouais s'il te plait Ouais comme dans plein de films Dans le film Dans le film C'est la pire mort Ok Le passé c'est un bon film donc ils ont raison Euh Ouais mais attends Le gars qui dit ça c'est le gars qui joue Alfred dans Batman Tu peux rien dire Michael Caine Ouais Michael Caine j'avoue qu'il a tout le temps raison Alfred Pennyworth Son nom de famille Sur IMDB c'est Alfred Alfred joue Alfred Damn Tu connais tes shit Euh noyé Brue aussi qu'est-ce qui est cool 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 Tu peux survivre F*** weird L'affaire c'est que Par contre l'affaire c'est que Quand tu mords noyé Tu peux te faire sauver par des robots Comme dans les iRobots Tu sais Non mais si j'ai... Il y a des robots qui peuvent comme péter la vitre Tu peux survivre comme dans Transformers Imagine ok Puis longueur à chez quoi Trois fois dans l'eau Puis il est toujours revenu Tu peux puis tu te transformes après Non mais tu sais Mettons quand les sessions commencent dans un cours Il y a toujours genre Un gars vraiment oui Camille il n'est pas intéressé Non mais il y a tout le temps Le bout genre Le promenico Les profs sont comme Oui c'est quoi ton nom Fait combien de temps t'es au cégep T'as le vu de te tuer Puis là t'es comme Exactement Puis là c'est l'eau Fait que Mettons tu viens de sauver Parce que t'es brûlé Puis là tu m'en a rien Puis là Mettons le prof On va dire Mettons moi Nathaniel Moi ça fait 5 ans J'étais au cégep 5 ans Ça fait longtemps Il y a un an là-dedans Que j'ai pris sabbatique Parce que j'ai été rongé Par les flambes J'ai été passé Neuf mois à l'hôpital Ma vie est un déserte Là tu te tapes D'ailleurs Tu fais juste regarder Malaise dans le temps Super un cajouas Super un normand Tu sais c'est pas comme si T'avais déjà fait de quoi Pareil mais avec Une joke de cancer Avec ton pot de Nutella Avec ton pot de Nutella Non J'ai fait une Je mange plus de Nutella J'étais accro Puis j'ai arrêté de manger de Nutella C'est vrai C'est comme une drogue T'as eu une drogue Le cheval aussi Un sucre en général Ah ouais Là c'est vraiment drôle Parce que je suis en train de vous donner On a une petite bague de bonbons Dans le milieu On préfère que tu sois alcoolique Mais je mangeais beaucoup trop de sucre Puis j'ai arrêté de Nutella en premier Puis tout le reste du sucre a suivi Et oui Comme elle dit Tu rends accro J'ai vraiment eu une période Où je gammais Puis j'ai dit Il me faut du sucre T'avais besoin de ton petit pot de Nutella Puis là je me levais Puis là j'allais devant J'avais pas fait rien J'avais pas fait rien Je mangeais pas rien J'avais juste comme J'avais un goût de sucre Il fallait manger quelque chose de sucre J'ai une désintox de sucre Donc si on fait un rafale rapide Avant qu'on embarque Avec le deuxième Et dernier sujet du lundi Raphaël t'aimerais mieux mourir Brûlé ou noyé ? Noyé Dans un environnement clos Petit Dans un petit Mettons un petit lac Dans une boîte Ou une valise de char Ah c'est mieux comme ça Parfait Toi Nathaniel c'est brûlé D'une boîte D'une valise de char Parfait brûlé Toi Gabriel ? Clairement pas noyé Brûlé L'autre par défaut Et l'autre par défaut C'est comme C'est comme voter pour un gouvernement Si tu prends l'autre par défaut T'as moins de choix Et toi Et toi Tannine ? Je dirais noyé Noyé aussi Parce qu'il va être une sirène après Ah ok c'est ça comme dans Ariel Mais oui effectivement Je suis transformée en sirène T'as-tu des preuves scientifiques ? Internet Internet Je suis sirène Et pourtant c'est très drôle parce que je déteste les poissons Genre Nemo c'est pas grave J'aime juste pas les poissons J'ai une phobie des poissons en fait Justement tu vas pouvoir être une sirène et les manger Je vais pouvoir enfin aimer les poissons Faut mieux les détester Bon alors c'est sacré des coups Et toi t'es tué Moi je veux me brûler Faut tout de suite brûler Ouais 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 Fait que comme ça Quand les gens vont voir un feu de foyer N'importe quoi Ils vont penser à moi Pis ils vont être vraiment tristes T'es vraiment hypocrite dans un sens Tu veux que le monde pense à toi Même quand t'existe plus Non mais j'aime cette attitude C'est là de voir faire chier les gens au mars Même après la mort Fait que moi quand ils vont voir un vers deux Ils vont penser à moi C'est pas juste Ils vont se rappeler de moi A chaque fois qu'ils vont voir un feu Ils vont être tristes Ils vont j'aime ça Tu sais tout le monde est sur le bord d'un feu de camp Tout le monde a dit plaisir Pis là BAM Super moment de tristesse Elle est morte par le feu Ok Excellent Deuxième sujet Deuxième et dernier sujet en fait du petit bonheur Vas-y mon Raphaël Dernier sujet Les marathons Les marathons Oh Tu peux ramener les marathons C'est plus long que ça Parenthèse ouverte course virgule télé virgule S-I-N-E point Parenthèse fermée Ok je vais voir ça S-I-N-E Cinéma peut-être C-I-N-E Ouais Cine parce que j'ai marqué ciné Parce que je voulais dire cinéma Parce que les marathons C'est parce que les marathons C'est parce que Mais les marathons T'en as plusieurs sortes T'es des marathons Juste courir Les marathons au sens propre du terme Pis après ça t'as au sens figuré Qui vont être littérales Genre des marathons de sexe C'est ça marathons de sexe Alors que l'autre tu vas nous parler de ça Courir 42 kilomètres en faisant les actes Ça serait fou ça Courir 42 kilomètres tout nu Oh wow Kilomètres à poil Et tu ne te scrappes pas les genoux là-dessus Sur le béton ou sur l'asphalte Aïe on film pas ça En tout cas bref Ouais c'est légal Ouais t'as pas vu le nouveau règlement de l'école Les e-cigarettes c'est non merci La fumée secondaire Pas à mon école secondaire J'ai maroué au PFP J'ai maroué au PFP Mais euh moi euh Tu fais-tu des marathons? J'ai rien à dire là-dessus T'as pas de marathon Mais j'suis fier à m'en faire un peu Un marathon? Ouais Moi j'ai fait des marathons sous toute forme Pas de cinéma Pas de marathon de film Non Marathon de course Je suis euh Oui Un marathon de marathon Un marathon À la fin tu meurs Tu meurs Faut que tu meurs Un marathon de film On s'entend que tout le monde a déjà fait ça Non c'est justement si tu fais Un marathon de film Un marathon de série Un marathon de sexe Un marathon vraiment Un marathon normal Tu fais tous les marathons C'est un marathon de marathon Là tu meurs à la fin J'ai souvent dit Un marathon de film Ouais Genre maintenant c'est un des anneaux Ouais ouais Justement parlant de ça Parlant de ça Quand même Y'a pas si longtemps que ça Moi Oli pis Sagar On a fait le marathon des Hobbits Oui On s'est tapé les deux premiers films Durant la journée Pis on est allés voir le troisième au cinéma Pis t'étais quoi ? Sur une note de 1 à 10 T'étais déçu comment ? Rires C'est une très bonne question Fait justement On l'a dit t'étais un petit peu déçu Tu peux lire le livre à la place Pis ça va être correct Oui Je te dis le livre Je l'ai lu il y a comme Peut-être 5 ans Il coûte moins cher Pis il fait 300 pages Oui Donc tu recommande plus d'aller voir le livre D'aller voir le livre Tu t'en vas chez Renoury Tu regardes le livre Pendant comme 8 heures Tu t'en vas Ben moi personnellement J'ai bien aimé J'ai aimé quand même le troisième Vu qu'on est allé voir une image Fait que l'image était super belle Oui Mais c'est sûr Les autres étaient un peu déçus Vu que le dragon Sparler Je sais pas s'il y a du monde Pas l'avoir écouté Non On l'a tout pas vu je pense T'sais le dragon C'est ça qu'on voit C'est ça qu'on entend toujours parler Genre dragon smug Oui Il est juste là comme la première moitié du film Ah c'est la menthe ça C'est la seule affaire J'étais déçu Donc 2 pouces en 2 pouces bas Vers le bas Comment on dit 2 pouces en l'air On dit 2 pouces vers le bas En l'air En l'air mais le contraire de en l'air En bas Les hobbits Puis j'ai fait aussi un marathon de Doctor Who Mais le marathon c'est le marathon de Star Wars Non Doctor Who c'était vraiment épais Non mais mettons si tu commences là Back to the future c'est vraiment ça Ah c'est-tu que c'est ça ? Oui 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 En fait j'ai Je suis le seul être humain qui aime pas Back to the future Moi je pense que je suis le seul être humain qui aime pas les vieux Star Wars Nat c'est parce que c'est la Saint Valentin que je te dis que je t'aime quand même Le Star Wars Ben c'est une opinion comme un autre là Après ça je suis remonté dans l'autobus J'ai remonté dans l'autobus puis je me suis dit Ça se peut-tu ? Ça se peut-tu ? Ça se peut-tu ? Non mais j'ai regardé là Je passe pas mes opinions sur rien là J'ai vu le 4 Pis euh T'as-tu vu les 1, 2, 3 ? T'as-tu vu les 1, 2, 3 ? J'ai vu le 1, le 3 pis le 4 assez récemment Pis comme les acteurs sont pas bons Euh C'est rude C'est direct Non mais comme Luke Skywalker Luke est dégueulasse là Ok on parle de Star Wars Ouais Genre la seule affaire c'est que les effets spéciaux sont corrects Genre il y a 30 ans mais on est rendu en 2014 T'es capable de dire comme ok c'est cool mais 35 ans plus tard euh C'est que ça commence à mal vieillir Ouais Ça commence Quand il abuse trop genre Parce que l'histoire en tant que telle c'est que c'est rendu tellement classique genre Plein d'autres films se basent dessus Fait que tu dis comme c'est crissement cliché par bout Mais c'est parce que non C'est le premier C'est tous les autres films qui se sont inspirés de ça Ils l'ont copié C'est devenu un cliché ça c'est le fait de dire c'est un cliché c'est à cause que cette femme là le fait Il y a pas une affaire de même c'est comme la fin de la planète des singes Le punch Là tu te fais oh c'est évident Mais le premier la planète des singes là le premier premier là C'est un os c'est punch là Ouais la fin La fin du Ben oui Attention spoiler alert Oh Non 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 La fin de conflagère Pour Star Wars Tu dis que ça vieillit mal Moi la seule version que j'ai vue c'est comme J'avais le coffret édition limitée VHS Sans L'édition qui existait plus Il faut crisser en achère En tout cas C'est là Ilsés qu'ils venaient de ressortir les Star Wars C'est la première version que j'it'a faite P'es George Lucas les a tous repris pour le repasser Pes je suis convaincu que ceux que t'as vu c'est ceux là Pes que tout le monde ici Sauf Chuck Parce qu'il y a 45 ans probablement que toi t'as vu les originaux mais for real genre nous autres on l'écoutait sur des super 8 c'était vraiment le fun mais probablement sans dire que t'aurais encore plus dégueulé c'est vraiment triste y'a rien en background c'est parce que les originaux c'est que c'est fait d'une manière on pourrait dire crafting, un petit peu plus cartoony un petit peu plus fait à la main et c'est ce qui faisait la magie de Star Wars faut ramener ça à l'époque aussi et à l'époque c'était innovateur on avait vraiment quelque chose de nouveau parce qu'on parle de marathon parce qu'on a toutes pas des gros courseurs c'est vraiment ça que ça résume on parle de tout sauf de la course c'est ça comme le marathon moi personnellement j'aimerais bien pouvoir faire des marathons parce que j'avais une prof qui en faisait puis je trouvais ça c'est une grande fierté faire un marathon c'est un gros défi j'ai fait un t'as tout à fait raison je l'ai fait le marathon de Montréal l'année dernière la semaine dernière l'année dernière et puis je vais le refaire cette année mais on va le faire on a fait le quoi ? on a fait le 10 km on va faire le 21 cette année le marathon c'est 42 on fait le demi-marathon non mais viens jouer moi ça m'impression j'aimerais ça j'aime ça courir je cours puis c'est bon ça paraît pas mais j'ai un cardio puis à cause de ça ça paraît vraiment pas c'est pas juste la cardio c'est beaucoup de détermination c'est du mental la volonté j'en ai pas c'est comme le bike tout ton corps lâche tout pète puis là t'es comme oh non ça va très bien même si ton cerveau c'est comme non ça va pas mais ça oui 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 toi t'as été en toi t'as fait des championnats de vélo de la compétition vélo puis c'est exactement pareil tu pédales tu pédales puis après à moitié de la course tu fais t'as marrenais plein de cul puis comme ouais mais il trace la moitié de la course à faire bon on va continuer d'autres choses à rajouter parce qu'on pourrait terminer l'édition maintenant du petit bonheur il est déjà fini on a fait une intro de 8 minutes là ben là ben là écoute moi j'en fais des marathons je fais des marathons de films j'en ai au cinéma ben hey tout le monde on a un autre show à enregistrer demain fait que non non on va l'enregistrer demain le show ben c'est ça il faut aller se coucher là là faut aller prendre ma douche faut que j'aille à l'école c'est ça faut aller à l'école je vais pouvoir enfin dormir toutes les choses qu'on fait le lundi hein ça me prend une journée complète me préparer à ce show là tout à fait mentalement pour faire 20 minutes de show notre censure c'est très difficile bon ben effectivement on va juste faire une intro plus courte ouais exactement ou plus longue avec plus de décrochage parce que Nathalie elle va nous scraper ça comme d'habitude d'habitude c'est toujours deux sujets seulement pardon d'habitude c'est toujours juste deux sujets c'est toujours c'est toujours deux sujets c'est bien ça alors je remercie mes collaborateurs pour aujourd'hui c'est l'UPO merci Raphaël moi je salue PO on salue PO c'est ça merci Raphaël merci Nathaniel bienvenue merci Gab mais ça fait plaisir je vais t'appeler Maude ok merci Thalia ben de rien ben pas ça là écoute moi je dirais que c'est efficace et merci Marie ben merci à toi écoute tout le monde reste assis t'es correct tu sens bien on pourrait dire en parenthèse déviergée de ta première journée je suis totalement déviergée t'as tellement pas choisi de bons mots pour Nathalie avec Nathalie je n'ai rien pensé je m'en mettais trop sur les épaules on peut continuer si tu veux on part pas là-dedans alors je vous remercie tous les collaborateurs et tout le monde en fait qui nous écoute tous ceux qui sont à la station Bleury on les salue bonjour Bleury la station Bleury la station future nouvelle station de la ligne Bleue raciocité de Coder Bleury au coin de ouais non ça va être passé ça va être passé la 40 je pense effectivement la station de Namur la station la station Berry-UQAM tout le monde qui va à l'UQAM on les salue le monde qui sont en train de faire un marathon devant la petite maison blanche au Saguenay effectivement il n'y a pas juste le monde à Montréal qui nous écoute non pas juste ça il y a du monde qui nous écoute à Saint-Clay en Californie en Californie ben oui effectivement le place c'est vrai je regarde les stats et il y a du monde qui nous écoute en Californie faut-tu être fucké je pourrais te montrer la map c'est pas mal partout il y a du monde en Allemagne il y a du monde en Australie il y a du monde en Afrique en Allemagne c'est sûrement le frère en Afrique ben oui beaucoup de gens qui parlent français en Afrique ok c'est tout quelqu'un qu'on connait pas je voudrais juste remercier tout le monde merci tout le monde on se rejoint demain pour mardi bye bye je pense que j'ai mon honte de cette émission non 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 Sous-titrage ST' 501